C'est parti, ici au Parc des Sports d'Avignon, ce premier coup d'envoi donné par Lorient Canet, le test d'après Coupe du Monde pour cette équipe de France et le premier bon plaquage, il faut tout de suite marquer ses serbes au fer rouge. Le jeu de Fanny Ramos derrière le tenu, on écarte, il faut écarter là, il va y avoir essai, il va y avoir essai, essai, essai tracé, tout de suite Dorine Samara qui vient inscrire cet essai, et ouvrir le score pour le 13 de France, magnifique action française. C'est le goût, Fanny Ramos qui écarte avec le jeu dans le dos, magnifique là cette action française, il y a de quoi faire, Lorraine Biville elle est passée, Lorraine Biville elle est reprise à un petit peu moins de 10 mètres de la ligne, allez font enchaîner les françaises là, relever le ballon, magnifique, attention l'essai, l'essai magnifique, Perle Ramaseil pour sa première sélection, premier essai, et surtout magnifique cadeau d'anniversaire pour Perle Ramaseil, la France mène désormais 10 à 0. Fanny Ramos, le jeu derrière le tenu, magnifique la fin de croisé là, c'est bien joué pour Lorraine Biville, Lorraine Biville le crochet derrière, Lorraine Biville, l'essai sous les poteaux, magnifique pour Lorraine Biville et l'équipe de France, qui mène désormais 16 à 0. Bonne charge de l'hélière, oh Fanny Ramos c'est intelligent ça autour du tenu, Fanny Ramos magnifique, elle relève le ballon, pour Chloé Guillerot le crochet derrière, mais superbe, superbe action française, partie de Fanny Ramos qui a joué autour du tenu, et qui a offert à Chloé Guillerot un essai fantastique. 5ème tenu, allez Fanny Ramos, on nous a inventé quelque chose autour du tenu, Fanny Ramos ! La spéciale Fanny Ramos, elle nous l'a inventé, bien sûr qu'elle nous l'a inventé, ce qu'on demandait autour du tenu, Fanny Ramos, le doublé. Allez Fanny Ramos autour du tenu, allez Bianchini, Bianchini pour Lorraine Biville, elle est passée, Lorraine Biville elle a perdu la mazac, magnifique Lorraine Biville, magnifique Lorraine Biville, il faut tirer, il faut y aller entre les poteaux, Lorraine Biville, l'essai de Lorraine Biville sous les poteaux, 34-0 pour l'équipe de France, quel récital, quelle leçon pour le moment. Ah c'est beau, c'est beau, Lorraine qui sort les cannes, vraiment c'est bien, bien mis dans l'intervalle par Mélanie Bianchini. Là c'est une vague blanche, qui s'abat sur le camp serbe, Dorine Samaran la passe de plus dans le dos, magnifique, les françaises, on met vraiment les chaînes en place, c'est beau encore une fois. Lorraine Biville, Lorraine Biville pour père Ramazay, père Ramazay, le crochet intérieur, père Ramazay qui casse un deux-placage, qui sort les bras. Magnifique équipe de France, que voulez-vous faire de plus ? Que voulez-vous faire de plus ? L'essai de Mélanie Bianchini. Allez les françaises, il faut encore faire mal, il y a encore de l'espace là-bas à droite, elle l'a vu, Fanny Ramos, Fanny Ramos qui porte, la valise de Fanny Ramos, c'est du papier à musique, c'est réglé comme du papier à musique Baptiste, c'est fantastique ce qu'il se passe ici au Parc des Sports d'Avignon, une équipe est peut-être en train de naître très rapidement. Mais même quand on est moins propre, c'est vrai qu'avec une confiance pareille, ça aide. C'est ce qu'il fallait avant... Oh là là, Bianchini, la peine de passe supplémentaire, elle va y aller ! Elle va y aller ! Est-ce qu'elle va y aller ? Oui, entre les poteaux, magnifique ! Magnifique Mélanie Bianchini ! Et ce côté droit du terrain français, qui honnêtement, fait des différences folles. Non régale, non régale. On va aller charger une dernière fois, en envoyant cette fois-ci Saramena. Et ce sera la mi-temps sur ce score de 52 à 0, en faveur de l'équipe de France. Une première mi-temps parfaitement maîtrisée, Baptiste. Oui, parfaitement maîtrisée. L'équipe de France réaliste, 52 à 0. C'est un score vraiment fleuve, mais mérité. Et c'est parti, Tamara Bosnia qui donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, 52 à 0. Et la première charge française, tout de suite la charge dévastatrice. Les Françaises qui reportent du même pied. La même envie, la même vitesse. Oh, l'énorme percée là, c'est passé ! Ça va aller entre les poteaux d'entrée ! Magnifique, magnifique la percée française qui finit entre les poteaux de la joie, du bonheur. Le banc ne peut être que satisfait. Incroyable ! Et c'est français dès la reprise. Libération pour Mélanie Bianchini. Fanny Ramos toujours autour du tenu, toujours aussi propre. Et Lorraine Biville qui arrive, magnifique Lorraine Biville qui offre le doublé à Perle-Ramazeille. Et les cannes de Perle-Ramazeille pour aller entre les poteaux. Le doublé, pour elle, le jour de son anniversaire, pour sa première sélection. Et Lise Michel, la spéciale. Lise Michel autour du tenu, Lise Michel, un crochet, deux crochets ! Et c'est Lise Michel qui va pointer entre les poteaux. Quatre points de plus pour l'équipe de France. 68 à 0. Et le jeu qui se poursuit. Bien, cette passe dans le dos, il y a encore un décalage là-bas, magnifique, allez ! Il faut décaler, Chloé Guillerot ! Essai ! L'essai de Chloé Guillerot le doublé ! Aujourd'hui, il faut aplatir, Chloé, voilà ! C'est fait ! Et désormais, 74 à 0 pour l'équipe de France. On a réussi à la retourner. Lise Michel derrière le tenu. Très intéressante sur sa puissance. Quelle puissance, la 8 serre ! Et là, c'est passé pour Lorraine Biville, la fin de 3 ! Allez, le crochet à T, les cannes ! Allez, Lorraine, entre les poteaux ! Superbe, Lorraine Biville ! L'essai ! Elle évite le tacle, en plus, de la serbe ! Deux actions de foot en deux minutes. La passe supplémentaire à ce moment-là. C'est bien organisé, la perte à Marat. On continue, Chloé Guillerot ! Mais les cannes, Chloé Guillerot ! Magnifique ! On croyait qu'elle allait être prise et finalement, elle va aller aplatir ! Chloé Guillerot, son troisième essai de la journée, de la soirée. N'en jetait plus ! 86 à 0 ! Et les serbes qui subissent. Manon Samara, derrière le tenu. On joue côté gauche, là-bas. Oh, bien joué le crochet intérieur, encore une fois ! C'est superbe ! C'est superbe, Margot Canal ! Margot Canal qui va aussi y aller de son essai. Il me semble que c'est une des jouesses qui n'avait pas marqué encore Margot Canal. Et bien, voilà ! C'est chose faite ! Pour Margot Canal, lui, il y a l'air qui ne marque pas dans un match à 88 points. C'était pas possible. Tout est mis à plat. Allez, Lorraine Biville ! Allez, Lorraine ! Faut tirer ! Faut tirer ! Lorraine Biville, elle va y aller ! Entre les poteaux, une nouvelle fois, elle va le déposer ! Tamara Bosniak ! Et aller aplatir, Lorraine Biville, son troisième essai aujourd'hui ! Elle a encore subi un tacle glissé ! C'est décidément à la mode ici, à Arles-Avignon ! Et le coup d'envoi donné. Et les Françaises autour, maintenant, de Leïla Bessali. Leïla Bessali, elle va y aller peut-être ! Leïla Bessali, allez ! Leïla Bessali ! Allez, mets les jambes, Leïla ! On mettrai les jambes ! Au donné intérieur, Lise Michel ! C'est superbe ! Magnifique ! Le travail de Leïla Bessali pour Lise Michel ! Et les C-Français, 104 à 0 désormais ! Grâce à ce superbe travail de Leïla Bessali pour Lise Michel ! Elle est française au sein du terrain, magnifique ! Elle est passée, le crochet de puce, elle pouvait presque y aller toute seule ! Elle est passée, allez, donnez ! Oui, ça va le faire Elisa ! Pas un crochet intérieur, non ! Elle sort les bras ! Et ça va faire essai ! Superbe essai ! Là, vraiment, on a vu tout ce qu'il fallait dans cette action ! Et c'est l'essai de Manon Samara qui n'avait, elle non plus, pas encore marqué ! Voilà, la dernière ! Lise Michel, la sortie de balle ! Allez les filles, très bien le jeu dans le dos ! Marion Samara, très bien ! Allez, faut tirer ! Oui, elle va y aller ! Elle va y aller encore une fois ! Magnifique, l'essai ! L'essai de Justine Rose ! Mérité pour tout son travail ! Entre les poteaux, Justine Rose ! C'est terminé, ici au Parc des Sports d'Avignon ! Et de quelle manière ? Victoire 116 à 0 de l'équipe de France ! Et image magnifique des Serbes qui viennent s'enlasser ! Elles vont taper, serrer la main des Françaises ! Alors que Jessica est avec le sélectionneur Romain Maillot ! Un sélectionneur, on suppose, heureux pour sa première ! Et nous, effectivement, je félicite aussi vraiment toute l'équipe qui a tout donné, qui a donné de l'effort et qui a respecté l'adversaire jusqu'au bout ! Voilà, donc ça, c'était important aussi de montrer notre respect envers la Serbie ! De prendre ce match très au sérieux ! Voilà, donc ça a été fait ! Le plan de jeu a été plutôt bien exécuté, même si on a encore quelque chose, bien sûr, à régler ! Mais c'est très, très, très positif pour la suite ! Et de toute façon, toutes les victoires sont bon apprenant à savourer ! On savait qu'on allait devoir travailler des choses, c'est pas facile quand même ! C'est un match engagé, les Serbes étaient là aussi ! Et donc voilà, c'est vraiment notre engagement ! Et le fait d'essayer de mettre un jeu en place et qu'il soit propre pour l'Angleterre, parce que ce ne sera pas du tout la même chanson !